La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objectif News.tv. Ce soir, nous recevons Géraud Arbeau, le propriétaire des vignobles Arbeau. Bonsoir. Bonsoir. Donc, votre entreprise est spécialisée dans la vinification et la commercialisation des vins du Sud-Ouest. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette entreprise familiale qui a été fondée par votre arrière-grand-mère, je crois ? Absolument. Donc, nous, Vignobles Arbeau, on est une entreprise familiale. Donc, on tient à ça parce qu'on est de moins en moins nombreux dans le métier. Donc, pour nous, c'est une force, une valeur ajoutée. Donc, cette entreprise a été créée, en fait, par mon arrière-grand-mère, donc en 1878. Et au départ, donc, on commercialisait tous les produits de la terre. Donc, il y avait du vin, il y avait des engrais, des fourrages, des cornichons, etc. Et c'est surtout, c'est mon grand-père qui, au retour de la guerre, donc en 1947-48, qui a décidé de spécialiser vin et donc ne faire que le négoce de vin. Donc, on a laissé tomber tous les à côté. Donc, au départ, on vendait, on achetait, on vendait que du vin en vrac. Donc, on reservait, alors, en gros volume ou en petit volume sur des cavistes, des restaurants, des ventes sur face. Et puis, on s'est spécialisé, donc, quand mon père est arrivé dans les années 70, là, on a mis en place une politique de vin en bouteille et une stratégie sur la commercialisation des vins de nos régions en bouteille. Et on a commencé à grandir là-dessus. Et c'est dans les années 85, on a commencé à attaquer un peu l'export. Donc, au départ, l'Europe, un peu l'Angleterre, un peu l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, etc. Et on a vraiment pris le virage export dans les années 2000. Et aujourd'hui, vous commercialisez environ 2 millions de bouteilles, c'est ça ? Voilà. L'an dernier, on a sorti les chiffres. On est à un tout petit peu plus de 2 millions de bouteilles qui se répartissent, alors, une grosse majorité encore sur la France. Et on a fait à peu près 800 000 bouteilles sur l'export. Mais notre plus gros marché, c'est l'Asie. L'Asie. D'accord. Donc, c'est les cibles prioritaires, c'est l'Asie pour les années qui viennent ? Oui. Aujourd'hui, on va essayer... Alors, le développement, quand on est à un certain niveau, il est un peu plus compliqué. Donc, déjà, ça va être de réguler ça et de maintenir au moins ce flux. On a déjà une dizaine de clients sur l'Asie. On a des clients réguliers, des gros clients. Donc, on ne peut pas trop diversifier non plus. Donc, l'avantage là-bas, c'est qu'on peut créer des marques, puisqu'ils ne sont pas attachés, moins attachés à la notion de château, de domaine. Donc, aujourd'hui, 90% de ce qu'on vend en Asie, c'est des marques. Donc, c'est vraiment notre métier de négoce qui parle. D'accord. Et vous commercialisez, justement, quel type de vin vous fournissez où ? Essentiellement, enfin, de vin du Sud-Ouest, mais essentiellement Médie-Pyrénée ? Oui. Ce qui est important, en fait, si vous voulez, mon atout, il est sur ma spécialisation Sud-Ouest. Et dans le Sud-Ouest, alors, nous, on a une propriété à Fronton. Donc, c'est vrai que je suis très attaché à Fronton. Il s'est développé l'image, le vin de Fronton et la partie Gaillac sur les AOP. Donc, essentiellement, C2. Et ensuite, les IGP, donc les vins d'indication géographique protégée, Comté-Tolosan, qui est le grand bassin Sud-Ouest, et Côte-du-Tarn, qui est vraiment la région spécifique de Gaillac. D'accord. Et puis, évidemment, des vins de France, donc qui viennent, comme ça, on l'indique, qui peuvent venir de toute la France. Mais, encore une fois, j'essaye vraiment de privilégier mes fournisseurs du Sud-Ouest. D'accord. Et là, vous avez combien de fournisseurs environ ? Aujourd'hui, je dois avoir une bonne centaine de fournisseurs. Alors, la majorité, c'est des petits propriétaires qui font de la pluriculture, donc quelques hectares de vignes. Aujourd'hui, ça devient plus rare, donc on a des gens qui se spécialisent. Donc, ça, c'est bien. C'est un gros avantage parce qu'on peut, justement, les gens connaissent leur métier, on peut les orienter, on gagne en qualité, on gagne en stabilité, qualité, produits. Donc, voilà, ça, c'est important. Et puis, le fait qu'ils soient professionnalisés sur la vigne, on peut intervenir, leur donner des conseils, non pas de vinification ou de culture, parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, mais sur une définition de profil produit. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que le public veut se retrouver dans un vin et donc, on essaie de jouer vraiment à la stabilité sur la qualité du produit. D'accord. Justement, en parlant de stratégie et de marketing, vous avez aussi lancé des vins qui ont aromatisé, on va dire, pour suivre la tendance. Voilà, oui, oui, oui. Donc, on essaie, alors malgré le côté très traditionnel, voilà, des vignes qu'on veut bien donner aux vins et qui existent, c'est vrai, on, voilà, on n'était pas un wagon de tête, mais on est suiveurs sur les boissons aromatisées à base de vin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître il y a quelques années maintenant, qui s'est vraiment bien développé, que le public, que tous les consommateurs ont vraiment adopté. Et donc, nous, on s'est lancé, donc on a fait un lancement produit l'an dernier pour Vignexpo sur des boissons aromatisées à base de vin. Donc, on a sorti en rosé, alors passion pamplemousse. Si vous voulez, l'originalité de mes produits, c'est que j'ai essayé de faire des bise-arômes. D'accord. Donc, on a resté monocorde. Donc, on a sorti en rosé passion pamplemousse. On a innové en faisant un blanc cassis réglisse et en rouge chocolat cerise. Donc, c'est des produits qui commencent à bien tourner. Et je pense qu'il y aura un développement assez important sur ces produits parce que c'est des produits festifs. Nous, on les sort à 8 degrés d'alcool, donc ça ne fait pas peur. Voilà, on peut se permettre de voir. Des produits à base d'arômes naturels ? Alors, encore une fois, voilà. Moi, j'ai essayé de travailler sur notre image. Et donc, ma plus grande difficulté, ça a été de trouver les bons arômes. Et pour ça, j'ai deux fournisseurs en extrait naturel. Et je trouve que ça fait une grande différence sur la qualité du produit. D'accord. Votre chiffre d'affaires pour 2013, il était de quel ordre à peu près ? On a fait l'exercice consolidé. On a fait 4 millions, pratiquement 4 600 000. Donc, l'objectif cette année, ça va être au moins de le maintenir. Alors, ça va être compliqué parce qu'on est, depuis deux ans, on est dans des petites productions de vins en France. Donc, ça veut dire que moins de disponibilité, des crocs augmentent, qui fluctuent beaucoup. Alors, voilà, ça va être compliqué. Mais on a bon espoir, puisqu'on progresse depuis quatre ans maintenant. Donc, j'ai bon espoir qu'au moins on stabilise. On va toujours essayer de progresser, bien sûr. Et même si le marché français reste prioritaire, est-ce qu'il y a des difficultés sur ce marché ou ça se maintient ? Sur le marché français, on a assisté depuis quelques années à une grosse baisse de la consommation dans le secteur, dans les restaurants, café-hôtel-restaurant. Donc, on travaille beaucoup avec ce secteur-là, avec des distributeurs spécialisés. Je pars du principe, chacun fait son métier. Donc, eux le font bien. Donc, je ne veux pas m'improviser les distributeurs. Donc, on travaille avec des maisons comme France Boisson. Donc, ils sont un partenaire important. Donc, on a assisté ensemble avec eux à une baisse de la consommation, parce que, bon, voilà, sur la route aujourd'hui, il faut faire attention. Donc, d'où l'intérêt de sortir des vins à plus faible degré. On est en formatif à 8 degrés. Et donc, voilà, ensuite... Vous êtes en train aussi pour vous de viser l'export et de chercher de nouveaux marchés ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous, une des clés de réussite, ça a été de se tourner vers l'export, et le grand export, surtout l'Asie. Alors, ça, c'est... Alors, ma sœur, vous en parlerez mieux que moi, puisque c'est elle qui est dédiée à l'export. Donc, c'est elle qui fait les voyages. On pique les voyages, bon, c'est comme ça. Mais non, c'est un métier à part entière. On ne s'improvise pas. Donc, nous, on est deux propriétaires de la société Vignoble Arbeau. Donc, moi, je m'occupe plutôt de la partie technique, les vins, les assemblages, les définitions de cuvée. Et puis, ma sœur, elle s'occupe de tout ce qui est le côté... La sensibilité féminine parle, c'est-à-dire le marketing, les étiquettes, et puis, voilà, puis le commerce, le grand export. Donc, c'est vrai que c'est de partir loin, assez longtemps, pour fidéliser les clients. Et ces marchés, sur ces marchés, les C-Vins rencontrent un public qui est réceptif ? Oui, oui, oui. Vraiment, ça a été une surprise, une demi-surprise, parce qu'on savait qu'il y avait du potentiel. Mais ça a été d'avoir un développement assez rapide, en fait. Ça nous a assez surpris, puis rassurés, sur le fait que, voilà, nos gammes de vins avaient du succès. Alors, on a commencé avec des vins de France, puisqu'on était vraiment sur un produit d'appel. Et puis, on a réussi à imposer à nos clients des vins à indication géographique protégée, dont les anciens vins de pays, pour essayer, la stratégie, c'est d'essayer de les fidéliser un peu. On a dit que les vins de France, j'aurai que tout le monde peut en faire. On a des concurrents bien plus gros que nous, qui ont d'autres atouts, d'autres inconvénients aussi. Mais l'intérêt, c'était de les fidéliser sur des vins de zone géographique proche de chez nous, donc toujours l'aspect sud-ouest. Et donc, on constate un développement, une confiance qui s'installe dans nos produits. Et puis, voilà, puis aujourd'hui, on vend aussi des vins de nos propriétés, puisqu'on est aussi propriétaires. Donc, ça, c'est une spécificité de quelques négociants, d'avoir une propriété. Donc, pour nous, c'est une carte maîtresse, parce que ça nous permet de justifier un savoir-faire, de créer une image. Donc, voilà, maintenant, on réussit à monter en gamme et à vendre les vins de nos propriétés. Que vous exportez également ? Qu'on exporte également, voilà. Alors, sur la propriété Château-Coutinel, le plus important, c'est quand même le marché français. Mais on voit que, voilà, sur l'export, l'export demande. Donc, ces pays, l'Asie, qui ne connaissait pas du tout les vins, aujourd'hui, sont de plus en plus connaisseurs. Il y a des spécialités. Donc, voilà, ils aiment bien découvrir des produits de nouvelles régions. D'accord. Écoutez, on vous souhaite de trouver de nouveaux marchés en Asie. Oui, on fait tout pour. Et puis, merci de nous avoir expliqué votre entreprise. Et merci à tous de nous avoir suivis sur Objectif News.TV. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021